Dans cette troisième vidéo, nous allons créer la plaque latérale appartenant à la plieuse. Nous allons tout de suite observer le dessin de définition de cette plaque latérale. Qu'est-ce qu'on observe ? On s'observe que c'est une plaque rectangulaire de 72 large, 62 haut, épaisseur 8. Sur cette plaque, on a deux chanfreins de 10 à 45 degrés. On a également deux trous lamés qui vont recevoir des vis M5. On voit la taille du perçage 5'5, ça va laisser un petit peu de jeu. Et on reconnaît la taille des vis à la hauteur de la mâche qui correspond au diamètre de la vis M5. L'entraxe est de 50 et on a un trou débouchant de diamètre 10 centré au niveau de la plaque. On va tout de suite démarrer en lançant Solidworks. Avant de le démarrer, ce Solidworks, n'oubliez pas de lancer à partir de votre explorateur Windows, dans le dossier D-Data, le fichier SW-Settings, ce qui permet de paramétrer les barres d'outils et d'avoir un environnement graphique bien configuré. Une fois que c'est lancé et exécuté, vous pouvez lancer votre Solidworks 2012. Lorsque votre Solidworks est démarré, vous arrivez sur la page traditionnelle. On va donc démarrer une nouvelle pièce, vous avez les modèles 2012. Ok. Comme à notre habitude, on va choisir le plan frontal et le menu contextuel pour créer l'esquisse. On va créer donc notre dimension, notre rectangle de 70 par 60, épaisseur 8. Donc on va faire un rectangle par son centre, donc on va sur la petite flèche à droite, on choisit bien rectangle par son centre, on place le premier point sur l'origine, on écarte. On met nos cotes, 70 de largeur, 62 hauteur, et on va pouvoir faire notre première extrusion. L'extrusion vaut 8. Donc on change la valeur, on la passe à 8, et on valide. Donc voilà notre plaque de base. On va pouvoir tout de suite faire les chanfreins. Donc les chanfreins, on y a accès à partir de cette icône. On va sur la petite flèche parce que la première icône, c'est un congé. Et ce n'est pas un congé qu'on souhaite, c'est un chanfrein. Donc on va sur chanfrein, on va sélectionner la première arête, la deuxième arête, et ce sont des chanfreins de 10 à 45 degrés. On a de la chance, tout est bien réglé. On n'a plus qu'à valider. Nos deux chanfreins sont réalisés. On a déjà le nom de la fonction. On va s'intéresser maintenant au trou débouchant, qui est là. Donc le trou débouchant, on se souvient, il s'agit d'un diamètre 10, code de position 48. Il est centré horizontalement. Donc diamètre 10, 48. Donc je sélectionne la face puisque je veux faire un trou. Je choisis l'assistance pour le perçage. Il s'agit d'un trou, donc je vais prendre la fonction, trou, perçage. ISO, taille de perçage, diamètre 10. Et c'est un trou débouchant, donc je fais à travers tout. Maintenant que j'ai défini la forme du trou, je vais sur sa position. Je le place n'importe où sur ma pièce. On voit que le trou se fait. Et il me propose tout de suite un deuxième trou. Je dis non, je veux échapper. Donc je vais faire échappement en haut à gauche sur le clavier. Je me mets normal à ma face pour être bien droit. Et là je vais créer comme d'habitude une ligne de construction que j'accroche sur l'origine. L'icône jaune apparaît bien en bas, je clique. Et je fais échappement. Ce point je le place sur ma ligne pour l'accrocher pour qu'il soit bien sur le plan médian de la pièce. Et je vais mettre ma cote de position entre mon point et l'arrête inférieure. Là j'ai 48. Je valide ma cote, je valide ma fonction. Voilà, mon trou débouchant est réalisé. Je passe au trou lamé maintenant. Mes deux trous lamés qui sont là, entre axes 50, position de 6. Ce sont des trous lamés pour des vis M5. Donc c'est parti. Je choisis la face. Assistance pour le perçage. Cette fois-ci ce ne sont plus des trous mais de trous lamés. Je choisis la norme ISO. Ce sont des vis 6 pancreux M5. Les trous vont traverser. Donc à travers tout c'est parfait. J'ai défini la forme de mon trou. Je vais sur position. Je place un premier trou lamé. A peu près la position qui m'intéresse. Je fais échappement. Je vais faire comme tout à l'heure. Me mettre normal à ma face. Puis créer ma ligne de construction. Je m'aligne sur mon origine. Je remonte. J'échappe. Et je vais donc sélectionner mon point. Maintenir la touche contrôle enfoncé. Sélectionner ma ligne. On commence à avoir l'habitude. Et on va créer une symétrie. Voilà. Donc mes deux trous sont symétriques. Je vais coter l'entraxe de mes trous à 50. Voilà. Et je vais échapper pour bien libérer les sélections. Je clique maintenant sur ce point. Et je vais le positionner par rapport à l'arrête inférieure de ma pièce. Donc pour cela il ne faut pas oublier de quand même choisir la fonction cotation. Je clique le point. L'arrête. Et là je suis à 6. Donc je règle à 6. Valider. Et là je valide ma cote. Et je valide ma fonction. Voilà. Mes trous à mets sont réalisés. C'est terminé. Je n'oublie pas d'enregistrer ma pièce. Dans le dossier plieuse. Et je l'appelle plaque. Latérale. J'enregistre. Voilà. Terminé pour cette pièce. Et je suis là